Lundi 11 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Voici sans plus attendre vos prévisions météo après la tempête, le beau temps, le soleil de retour aujourd'hui, un peu moins de vent, mais toujours des rafales jusqu'à 50-60 km par heure. Tout de même, les perturbations s'éloignent et on retrouve du soleil, du ciel bleu une journée plus calme, même si les températures, elles seront en légère baisse, 9 degrés cet après-midi sur le littoral. A la une aujourd'hui, on entame une nouvelle semaine et toujours les mêmes difficultés pour le trafic transmanche à Calais. Les douaniers maintiennent leur grève du zèle afin d'obtenir plus de moyens humains et matériels en vue du Brexit. Leur action depuis une semaine provoque des ralentissements importants sur les autoroutes A16 et A26. Les premiers impactés par cette grève, ce sont les automobilistes, mais surtout les transporteurs routiers. Les camions sont à l'arrêt sur des kilomètres sur l'autoroute et doivent attendre de longues heures pour passer la Manche. Une perte de temps et d'argent pour les entreprises de transport, dénoncée il y a quelques jours de cela par la FNTR, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers. On écoute son secrétaire général dans la région, interrogé pour nous par Rémi Desremont. Ça perturbe notre activité, donc chaque fois qu'un véhicule est bloqué, soit parce qu'il est immobilisé sur le port en attente de pouvoir passer le contrôle douanier, soit parce qu'il est soqué par les services de la préfecture pour éviter d'engorger la zone qui est déjà compliquée en circulation. Donc c'est toujours du temps perdu. C'est du temps perdu pour les conducteurs qui sont bloqués dans un véhicule, sur une bande d'autoroute, sur une voie d'autoroute, sans pouvoir faire autre chose qu'attendre. C'est effectivement une perte pour tout le monde. C'est une perte de temps pour le conducteur. C'est une perte de confort de vie. Ce ne sont vraiment pas des conditions qu'on souhaite offrir à nos salariés. Et c'est une perte financière directe pour les entreprises par le fait de cette immobilisation. Autre information en images dans ce journal sur le littoral à Dunkerque, cette fois à l'occasion d'une conférence ce samedi de l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. L'avocate de formation est venue évoquer, je cite, « La démocratie à l'épreuve des lobbies », un thème plus que jamais d'actualité si l'on parle aussi d'écologie et des luttes de pouvoir. Aux côtés de Corinne Lepage, un enseignant à Sciences Po, Henri Land, ensemble, ils ont tenté de répondre aux questions du public, notamment comment recréer la confiance entre citoyens et gouvernants. N'y a-t-il pas urgence à remettre du sens au cœur de l'action ou encore comment rapprocher les peuples du processus de décision ? On écoute Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, qui était à Dunkerque ce week-end et interrogée par Morgane Raylan. Moi, je suis très inquiète de l'évolution. Je ne suis pas la seule. Vous avez aujourd'hui dans la presse environnementale des quantités d'articles qui parlent de la régression en matière d'environnement. Donc il y avait quoi qu'ils disaient. On pourrait en douter en disant bon... Mais non, tous les gens qui s'occupent d'environnement le constatent. Que ce soit au niveau de normes environnementales qui deviennent... qui peuvent être supprimées à titre expérimental, qu'il s'agisse de la suppression programmée des commissaires enquêteurs, qu'il s'agisse de la suppression programmée de la Commission nationale du débat public, qu'il s'agisse de règles de contentieux qui rendent de plus en plus difficiles les recours des gens. Moi, je constate que toutes les avancées que nous avons eues depuis 20-25 ans sont aujourd'hui vraiment dans la très grande difficulté. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction à la découverte d'une ferme d'élevage de reptiles dans la région à Godewarsel, dans les Flandres. Depuis plus de 20 ans, reptilisent, fait naître et vent en particulier. Toutes sortes de reptiles. Un lieu atypique découvert pour nous par Alexis Tessier. Reportage. Bienvenue dans l'antre des reptiles. Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis. On a à peu près 900-950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné. J'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connus et reconnus avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est échangée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que ce n'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kg de végétaux engloutis par les 3000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents, caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc, tous les animaux qu'on vend, soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif, pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on s'est gardés pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Quelques infos sport aussi sur Grand Littoral TV. D'abord, en football, c'était l'Opalico, le derby en national, vendredi soir à Boulogne. Et victoire de Dunkerque, 1-0 au stade de la Libération. Boulogne a globalement dominé cette rencontre, mais s'est fait surprendre. 1-0 pour Dunkerque, 3 points précieux tout de même pour l'USLD dans la course au maintien en national. En revanche, pour Boulogne, la fin de saison devrait être longue dans le ventre vaut mou du classement. En Jipélite, fortune diverse également pour les deux clubs du littoral. Défaite du BCM Graveline à Chalon-Reims, 88-78. En revanche, victoire pour le SSM, le Portel, 75 à 69 face à Paul-La-Cortez. C'était le match du Carnaval au Chaudron. Une ambiance évidemment embouillonnante et une victoire très précieuse dans la course au maintien. Pour les Portélois, ne manqueront pas bien sûr d'en reparler. On termine ce journal à Calais, à la cité de la dentelle et de la mode. Une nouvelle exposition, son nom, Dentelle, etc. Une création 100% régionale. Une trentaine d'artistes de la région nés ici, y ayant étudié ou travaillé, y habitant encore aujourd'hui, ont répondu à l'appel à projet du musée calaisien pour imaginer des créations contemporaines inspirées de la dentelle. Toutes ces œuvres sont faites à partir de textiles, métal, papier, porcelaine ou ciment. C'est aussi l'occasion de fêter les 10 ans de la cité de la dentelle et de la mode. Des images sur place signées Louis Cahier. Pour terminer ce journal sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant. A suivre vos prévisions météo. ... ... ... ...